Bonjour à tous, c'est Jenny Gardenne, je suis médium énergéticienne et en ce sens je canalise les messages de votre flamme jumelle mais pas que. On a aussi sur notre parcours de vie, qu'on soit flamme jumelle ou pas, des personnes qui peuvent être parfois considérées comme toxiques. Et ici c'est un message d'une personne entre guillemets toxique sur un parcours de vie qui n'est pas simple. Je remercie cette âme qui a bien voulu expliquer en détail pourquoi ça se passait comme ça avec cette personne. Cette personne qui du coup se pensait, ou en tout cas, ne savait pas si elle était un parcours flamme jumelle ou pas par rapport à cette autre personne. Et donc, oui, elle m'a demandé de canaliser cette âme. Et il se trouve que ce n'est pas un lien flamme jumelle. Donc, je remercie cette âme qui a bien voulu partager ce message pour vous aider aussi, vous, dans vos parcours de vie. Si vous n'êtes pas flamme jumelle ou si vous êtes flamme jumelle mais que vous avez été confronté à quelqu'un de toxique, vous allez y retrouver des choses intéressantes, je pense, qui pourraient potentiellement vous aider. Donc, ce message est diffusé dans ce sens-là. Et je remercie aussi cette personne qui a accepté que le message soit diffusé aussi dans ce sens-là pour vous aider. Parce que c'est vrai que ce sont des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Donc, merci beaucoup aussi à cette personne. Alors, ici, on avait une question. Est-il prévu dans cette incarnation que nous soyons réunis, que nous nous réunissions ? Bon, c'est pareil. Et cette personne pensait réellement être un parcours flamme jumelle. Voici la réponse de cette âme qui, du coup, n'est pas l'âme de son renard. Et elle lui répond ceci. Si ta question est posée par rapport à un parcours de flamme jumelle, alors non, nous ne sommes pas flamme jumelle. Je préfère t'en informer maintenant. Nous avons un lien karmique que tu as ressenti très fort en toi. Nous avons connu beaucoup de noirceurs dans nos vies, dans notre vécu, pardon, de vie antérieure commune. En ce sens, je garde sur toi une emprise énergétique qui te rappelle toujours à moi. Mais parfois, c'est moi aussi. Parfois, c'est moi qui pense à toi. Et tu le ressens dans la matière et pense à moi. Tu n'arrives pas à m'oublier et je n'arrive pas à t'oublier. Car nous avons gardé l'un et l'autre, une partie de l'autre. Alors, au niveau énergétique, ça mérite quelques petites explications pour ceux qui ne connaissent pas trop comment ça fonctionne. Quand on échange avec quelqu'un, en fait, on crée un lien énergétique. Que ce soit des pensées, que ce soit des mots échangés, que ce soit des actes qu'on va faire vis-à-vis de l'autre. Forcément, quand on va toucher l'autre aussi, etc. Il va y avoir un lien énergétique qui se crée entre les deux personnes. Et ce lien va être plus ou moins fort. Et quand il y a des choses très compliquées au niveau émotionnel, ça peut effectivement prendre beaucoup d'ampleur. Et on peut ressentir effectivement comme si l'autre nous prenait. Ou comme si on donnait à l'autre des choses. Ce qui peut expliquer parfois qu'avec telle personne, on sent qu'on est un petit peu vidé énergétiquement. Bah oui, parce qu'en fait, l'autre personne se nourrit de notre énergie. Et parfois, on se nourrit aussi d'elle, de ses énergies, etc. Ça peut être dans les deux sens, comme ça peut être à sens unique. Et c'est là où il faut faire très attention dans les relations qu'on entretient avec des personnes. Si vous vous sentez plombé, il faut vraiment couper les liens énergétiques. Et ça, c'est des choses qu'on fait en soin. Donc ça, c'est des choses que je peux vous aider à faire pour vraiment vous libérer de certaines personnes. Et là, elle le dit, cette âme, il y avait une emprise énergétique. Parce que dans plusieurs vies antérieures, il y a eu un vécu compliqué entre elles. Donc forcément, ça amène du lourd dans l'incarnation actuelle. Et tout ce qui a été lourd et pas résolu dans les vies antérieures, se répercute, se revit d'une autre façon. Pour qu'on puisse liquider un petit peu ces choses-là, les libérer, etc. Je continue. Cela est émotionnel, mais aussi énergétique. Et nous avons vécu plusieurs vies antérieures où nous nous sommes faits beaucoup de mal. Tu as réussi à faire évoluer ton âme plus vite que moi en direction de la lumière. Et je t'envie beaucoup, car de mon côté, je suis encore beaucoup dans cette noirceur. J'ai du mal à m'en dépêtrer. Et j'avoue ressentir un sentiment d'impuissance très fort. J'ai envie de m'accrocher très fort à ta lumière, à l'image d'un nageur qui se noie et qui s'accroche à la bouée qu'on lui jette. C'est une question de survie. C'est vrai qu'on peut avoir des âmes. On ne va pas se mentir. On est tous passés dans la noirceur, dans nos premières incarnations. C'est comme un enfant qui veut absolument un objet, son petit frère, enfin son grand frère ou sa grande soeur a l'objet en question. Et il lui prend, il lui chipe et puis à la rigueur il lui fout un petit coup au passage pour dire non, c'est à moi. Il lui fait mal. Il n'a pas conscience de ça parce qu'il est bébé. Lui ce qu'il voulait c'est le jouet. Il n'a vu que ça, que le but, que l'objectif d'avoir, d'être contenté, d'être satisfait à ce niveau-là. C'est pareil pour les jeunes âmes. On va vivre très fort dans la matière quand on est une jeune âme. Et nos désirs, entre guillemets, primaires vont s'accomplir. Et parfois, effectivement, ça nécessite d'obtenir des choses au détriment des autres. Et c'est comme ça aussi qu'on évolue. Quand on repart de l'autre côté, on a une espèce de synthèse, entre guillemets. On va comprendre que cet acte-là qu'on a fait, qui était juste pour obtenir un truc, et qui du coup a fait mal à l'autre, ce n'était pas super bien. Parce qu'on va ressentir, en fait, ce qu'on a fait ressentir à l'autre. Et on va le ressentir, pas une fois, mais plusieurs, plusieurs fois. Ça va être démultiplié en termes d'ampleur. Donc, après, on comprend. L'âme, elle s'imprime de ces choses-là. Elle dit, ah ben, ce que là, dans une autre vie, je ne le recommence pas. Par contre, elle peut être susceptible de faire un autre apprentissage un peu du même ordre. On n'est pas à l'abri de ça. C'est comme ça qu'on va évoluer. C'est comme ça que, de plus en plus, on va monter vers la lumière, etc. Et effectivement, quand on a quelqu'un qui est encore beaucoup dans le sombre, et qu'il voit quelqu'un d'autre qui émet de la lumière, il va vouloir y aller aussi. L'âme, elle veut aller vers la lumière. Donc, quand il y a la lumière, elle essaye de s'accrocher. Sauf que, bah, le noir, il plombe, la lumière. Bon, après, on a le choix de se laisser faire ou pas. C'est toujours une question aussi de libre-arbitre, cette affaire-là. Mais on ne le comprend pas toujours tout de suite. Surtout quand on est empathique. Et que ceci, que cela, et qu'on veut aider, et tout le tralala. On est bien d'accord. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça, en réalité. Mais, voilà, en gros, ce qu'on va expérimenter. Et, du coup, le côté un peu sombre va s'accrocher. Et, à cette lumière, pour dire d'être rehaussée en termes de vibration, et de pouvoir accéder à cette lumière. Sauf que, le sombre, il doit faire ses apprentissages pour y accéder. Il ne peut pas se contenter d'aller shipper de la lumière à tout le monde. Ça ne marche pas comme ça. Donc, en fait, à part plomber l'autre, et puis contenter un petit peu, de manière très succincte, cette âme qui est un petit peu dans la noirceur, on va dire, ça ne va pas amener grand-chose, en fait, en termes de relation. Donc, à un moment donné, effectivement, il faut que ça se coupe. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, Jacqueline, ce n'est pas bon. Je n'ai rien à contrôler Jacqueline. Je les aime très fort. Mais, du coup, voilà, on est là-dedans. Et, ben oui, il y a un sentiment d'impuissance, forcément. Forcément, parce que cette âme, elle n'arrive pas à s'accrocher à la lumière. Elle n'arrive pas à y accéder par elle-même. Alors, elle sera aidée par les guides, etc. Enfin, il y aura des choses qui vont lui faire comprendre qu'on évolue en faisant ça, plutôt qu'en allant shipper la lumière des voisins. Mais ça peut prendre du temps, effectivement. Donc là, ici, effectivement, on est dans une relation karmique. Alors, la relation karmique, il y a, entre autres, on a effectivement les flammes jumelles qui sont une relation karmique. Mais ce n'est pas parce qu'on est en relation karmique que c'est forcément une flamme jumelle. Les flammes jumelles sont forcément une relation karmique, mais une relation karmique n'est pas forcément une flamme jumelle. Voilà. Ça, c'est important, c'est de le préciser. Dans le message libre, ici, il lui dit, s'il te plaît, ne confonds pas un parcours flammes jumelles qui est certes souffrant, certainement comme ceux qui le vivent, mais qui vise à retrouver la lumière et l'amour inconditionnel avec une histoire toxique où règne la violence. Ne te laisse pas prendre à cette illusion sous prétexte qu'elle explique ta vie difficile et souffrante. Malheureusement, effectivement, on a des personnes qui pensent que parce qu'elles sont en relation souffrante avec quelqu'un, c'est forcément une relation de flamme jumelle. Non, on peut avoir des relations toxiques, comme c'est le cas ici. On peut avoir des relations qui se passent mal pour différentes raisons. Parfois, on a un apprentissage à faire, etc. Mais un parcours d'osie qui va être très compliqué, etc. Parfois, effectivement, on a besoin d'y trouver un sens parce que c'est très dur, c'est très difficile, on peut avoir des réponses en hypnose à ces choses-là. Pourquoi vous vivez autant de souffrances ? Il y a des gens, effectivement, qui ne sont pas forcément en parcours FJ et qui ont un parcours de vie très compliqué, très douloureux. Parcours FJ, oui, c'est souffrant, très souffrant. Mais on a aussi des personnes qui ne sont pas FJ et qui ont un parcours très souffrant aussi de vie. Donc ça, l'âme, elle a fait des choix pour une raison. Et ça, on peut aller voir en hypnose. Rien ne justifie un tel comportement. Donc la violence. Alors oui, nous avons un lien karmique. Et cela signifie qu'une fois que nous aurons résolu ce qui doit l'être, nous n'aurons plus besoin spirituellement d'interagir ensemble. Une relation karmique, à partir du moment où on a compris ce qu'il y avait à comprendre et où on a résolu ce qu'il y avait à résoudre au niveau des vies antérieures, et ça, on peut le faire aux soins énergétiques, eh bien, cette relation, elle disparaît de votre vie. Vous n'avez plus raison d'interagir avec cette personne. C'est résolu. Le karmique, il est là pour être résolu. Il n'est pas là pour dire « Ah, coucou, ce serait bien qu'on résolve un truc. » Et puis bon, après, on va rester en contact. Non, spirituellement parlant, il n'y a pas d'intérêt. Donc, il y aura séparation au bout du chemin. Si on peut dire ça comme ça. Et nos chemins se sépareront car nous serons libérés de ce qui nous alourdissait. Tu verras que, même si aujourd'hui cela peut te sembler difficile, tu comprendras que d'autres personnes viendront à toi. Ce sera merveilleux car elles t'apporteront extrêmement de positifs. Le fait d'être en relation karmique et de ne pas résoudre cette chose-là peut bloquer des bonnes relations à venir ou qui doivent venir là maintenant et qui, du coup, ne peuvent pas venir parce qu'il y a tout ça qui gêne devant le passage. Pas comme moi qui ne t'amène que de la souffrance. Ne sois pas triste de mon départ de ta vie car elle n'en sera que plus belle sans moi. Le but de notre rencontre dans cette incarnation actuelle était de te faire travailler sur tes conditionnements. Alors, il y avait certainement d'autres raisons pour cette autre âme. Bien évidemment, elle aussi, elle a appris des choses. Elle aussi, elle a dû travailler des choses au contact de cette personne. Tu devais comprendre que tu ne pouvais pas continuer à vivre en subissant la violence. C'est vrai qu'une âme qui a eu plusieurs incarnations dans la violence va forcément se réincarner dans un contexte où il y aura de la violence par les parents ou dans les relations sentimentales ce qui souvent arrive dès l'enfance et après, forcément, on répercute ça dans la vie d'adulte. Tu as été attirée par ma noirceur car tu l'as connue dans plusieurs vies antérieures. C'est donc familier. C'est pour ça qu'on est attiré par le familier parce qu'on le connaît. Même si c'est dur, même si c'est souffrant, on connaît donc c'est, entre guillemets, rassurant. Et ce n'est pas parce que c'est rassurant que c'est positif pour nous. Attention. Tu as vécu, tu as revécu la violence dans ta famille puisque tu devais t'en libérer. Tout ce dont on doit se libérer, on va le dire dans l'enfance. C'est pour ça que ça va être d'ailleurs très marqué et derrière que ça va conditionner nos vies d'adultes. Ça va conditionner nos rencontres, ça va conditionner notre façon de penser, nos schémas répétitifs, etc. Donc à partir du moment où on travaille là-dessus, ça n'a plus lieu d'être après. Et je devais te tester. Continuerais-tu à accepter cette violence ou t'en libérerais-tu ? Me laisserais-tu te rabaisser, te faire mal au point, te faire mal, pardon, ou au contraire, avais-tu appris à avoir suffisamment de respect et d'amour pour toi-même pour ne plus accepter la violence de qui qu'elle vienne ? Subtiens la violence du côté des parents, c'est une chose. Forcément, on va rentrer dans un schéma où la violence, elle va venir de la même façon sur le plan sentimental ou d'une autre façon. Si on a subi la violence physique ou psychologique, on peut vivre l'un ou l'autre dans la relation sentimentale ou on peut vivre même les deux, parfois. Donc, effectivement, le fait de l'avoir vécu dans l'enfance, on n'a pas le choix d'accepter. On était enfant, donc on ne pouvait pas se défendre. Une fois qu'on est adulte, est-ce que finalement, on l'accepte aussi du côté sentimental, du côté amical, etc. Peut-être que du côté amical, on a des personnes qui sont très malveillantes au niveau de leur façon de parler. Ce n'est pas forcément que des coups, la violence. Et malheureusement, il y a pas mal de femmes. Ça existe aussi chez les hommes, mais je n'ai pas eu de personnes masculines qui ont vécu des violences conjugales. Mais la violence, au niveau des femmes, j'en ai eu plusieurs. Et ça me... Voilà, c'est... Comment en 2024, on peut en être encore à ce stade-là ? Comment c'est possible ? À ces femmes de ne pas accepter ça, à ces femmes de travailler... Je ne dis pas que l'autre n'a pas de responsabilité. Attention, c'est un comportement qui ne devrait plus avoir lieu, à mon sens, aujourd'hui, en 2024. Mais malheureusement, ça existe encore. Et justement, à vous, là, qui m'écoutez, si vous avez des enfants, éduquez-les pour leur faire comprendre que quand on est un garçon, on ne tape pas sur une fille. Quand on est sur une fille, on ne tape pas sur un garçon non plus. Qu'il y a du respect à voir vis-à-vis de l'autre. Qu'on soit du même sexe ou pas, de toute façon. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Vous avez votre rôle à jouer là-dessus en tant que parent. Et c'est hyper important. Les enfants vont aussi se calquer sur ce qu'ils voient à la maison. Dans le comportement, du couple parentel. Ou, maintenant, il y a beaucoup aussi de parents séparés. Ce qu'ils vont voir avec leur père, avec leur mère, comment ils se comportent chacun avec leur conjoint respectif. Ils vont se positionner par rapport à ça. Donc, s'ils ont eu une mère qui a été rabaissée, etc., qui a accepté ça, qu'on soit fille ou garçon, ça va conditionner aussi derrière notre façon de fonctionner. ça, c'est hyper important de le comprendre aussi. Donc, les enfants sont des éponges. Ils vont voir ça et pour eux, ça va être, entre guillemets, leur normalité puisqu'ils vont avoir vécu ça. Je ne dis pas que c'est normal. Je dis que pour eux, ils vont le ressentir comme étant une normalité puisqu'ils se sont construits avec ça. c'est très différent. Je préfère préciser. Et voilà, et vraiment montrer qu'on valide pas la violence, on valide pas ça. Je pense qu'il y a vraiment un gros, gros, gros travail là-dessus à faire. Encore aujourd'hui, malheureusement. Et c'est vrai qu'on le voit, on le voit dans les histoires de ces femmes qui sont venues à moi des histoires où effectivement, du côté de l'enfance, il y avait déjà une situation comme ça. Il y a eu un désamour, il y a eu du rabaissement, il y a eu plein de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, ces femmes acceptent ça. Encore une fois, je le dis, il y a des hommes aussi qui subissent ça pour les mêmes raisons également. Mais pour le coup, je ne peux pas trop en parler. Je n'ai pas eu de témoins comme ça. Donc, je parle de ce que j'ai vu en séance et j'essaie de vous accompagner dans ces moments-là, de vous dire, oui, ça, c'est, voilà, il y a des choses à travailler, etc. pour sortir de ça. Parce que, quand bien même cette relation, elle se termine, si ça n'a pas été travaillé, vous allez retomber dans le même schéma avec quelqu'un d'autre. et ce n'est pas souhaitable pour vous. Donc, il y a vraiment un travail à faire. Je vous mettrai la vidéo sur le violon entre maîtres. Je vais vous le marquer. C'est un outil qui je trouvais très sympathique dans le sens où il est où il donne des repères concrets aux personnes qui peuvent subir de la violence physique ou morale. Et en fait, on a un truc vert, un truc orange, un truc rouge. et dans chaque partie, il y a des phrases si ton conjoint, ta conjointe te traite mal, etc. ça va être dans une couleur. Voilà. Ça va être très concret. Et ça va permettre de se situer parce que quand on est dans une relation comme ça et qu'on a vu ça chez ses parents, on ne sait pas que ce n'est pas normal en fait. Et là, ça permet de se situer, ça permet de se rendre compte qu'il y a un truc là qui ne va pas et qu'il ne faut pas accepter ça. Et ça permet des prises de conscience, je trouve. Et voilà, je vous mettrai la vidéo. Allez la voir. Et s'il y a une suspicion de quoi que ce soit, que ce soit pour vous-même ou pour un ami, une amie, n'hésitez pas à les faire parler, déposer plein de siphots, etc. Et à vous mettre en protection, surtout. C'est hyper important parce que la violence, elle peut partir loin quand c'est découvert, quand c'est... quand c'est su, parce que souvent, c'est caché au sein de la maison, au sein du foyer. Et à l'extérieur, on n'essaie de pas montrer quand on est victime de ça. Il y a une honte qui ne devrait pas être là. Donc, si vous êtes victime, parlez, il y a des numéros, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses, des personnes qui peuvent vous aider, etc. faites connaître ça à quelqu'un de confiance et faites ce qu'il faut pour sortir de cette situation-là. Ne restez pas là-dedans pour vos enfants, s'il vous plaît. Et puis, pour vous aussi. Voilà. Combien, combien il y a de femmes qui décèdent sous les coups de leurs compagnons en 2024 ? Chaque jour, c'est... c'est affolant. Affolant. Enfin, bref. On était dans... C'était une parenthèse. Et on va continuer le message. J'en étais ouf. Oui, c'est ça. Je sais que mes mots sont peut-être difficiles à intégrer pour toi. Nous devons casser ce karma de violence pour que tu puisses continuer ton chemin vers la lumière. Prends le temps de digérer ces mots. Prends le temps d'accueillir toutes tes émotions pour les libérer et les guérir. ne prends pas le parcours flamme jumelle comme une bouée de sauvetage. Continue d'avancer, de guérir, de te libérer car de belles choses t'attendent sur ton chemin. Effectivement, souvent, quand on se libère d'un schéma comme ça, il y a des belles choses qui arrivent à nous. Donc, ça, c'est chouette. Et cette idée de prendre le parcours algique comme une bouée de sauvetage, c'est quelque part rechercher un espoir. C'est se dire mais si j'ai vécu autant de catastrophes, ce n'est pas pour rien, il y a forcément quelque chose de beau derrière. Et le parcours algique est déjà souffrant lui-même et c'est vrai qu'il y a souvent du karmique, beaucoup d'émotionnel compliqué, des épreuves de vie difficiles, du transgénérationnel, etc. donc oui, c'est des parcours qui sont très difficiles mais ce n'est pas parce qu'on vit un parcours très difficile qu'on est forcément flamme jumelle. Peut-être que cette personne est flamme jumelle avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas encore parce que si on lui a montré ça, il y a peut-être une raison, peut-être que non, mais peut-être qu'il y a une raison. Et là, vraiment, l'idée, c'est de ne pas se conforter dans ce parcours parce qu'on n'est pas dedans. et si on attend quelque chose pendant des années et des années et des années jusqu'à son décès et qu'il ne s'est toujours rien passé, c'est quand même un petit peu dommage de s'être convaincu de ce truc-là alors qu'en fait, ce n'était pas la réalité. Donc, on attend une chimère qui n'arrivera pas du coup, forcément. Donc, c'est important d'être très, très, très sûr de vous quand vous êtes en parcours LJ de vraiment bien vérifier si vous êtes en parcours, si ce n'est pas un leurre, si ce n'est pas, voilà, c'est important. C'est important d'être sûr de soi pour ne pas partir dans une direction qui n'est pas la bonne pour vous et ne pas vous mettre dans des attentes qui seront irréalisables. Alors, la fin du message, c'est cela. De mon côté, je dois trouver ma lumière intérieure et tu ne pourras pas m'aider. Syndrome du sauveur, attention ! Les personnes qui sont en patte sont souvent celles qui se font alpaguées par des gens qui sont dans le sombre parce qu'ils veulent se nourrir de la lumière de l'empate qui souvent rayonne, rayonne, rayonne cette lumière et souvent, en étant au contact de cette personne toxique, va perdre sa lumière, effectivement. Va perdre son énergie, etc., etc. Va s'éteindre. Et ça, c'est pareil, ça se voit. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de s'éteindre, il faut lui faire prendre conscience. Ça, il faut. Vous pouvez en parler, en tout cas. Donc, avance, je sais que tu peux le faire, je t'aime. Et effectivement, quand on est en patte, on a tendance à vouloir aider l'autre. Ça fait partie de nous. On est là pour aider. Maintenant, aider pour aider. Bof, bof. Je dis ça dans le sens où on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie de s'en sortir. Arrêtez de perdre de l'énergie avec des gens qui viennent vous voir, vous dire ceci, cela, machin. Vous prendre votre énergie et une fois qu'ils ont pris votre énergie, ils se barrent parce qu'ils se sentent mieux. Mais vous ne les aurez pas aidés pour autant. Vous les aurez remontés énergétiquement, certes, oui. Donc, ça va les aider quelques instants et puis derrière, le lendemain, ils vont revenir vous siffler votre énergie et vous, ça ne vous amènera rien à part d'être plombé. Et concrètement, il n'y aura pas une aide très, très, très forte là-dessus. Est-ce que c'est juste en fait ? Est-ce que c'est juste de dépenser cette énergie avec une personne qui ne va pas en faire grand-chose ? Je ne dis pas qu'il y a des gens qui méritent et d'autres qui ne méritent pas. Ce n'est pas ça. C'est pour vous. Est-ce que votre énergie n'est pas plus utile à quelqu'un qui va vraiment faire quelque chose ? Et c'est là le questionnement qui est important. Donc, avant, je sais que tu peux le faire, je t'aime. Et quand cette personne, cette âme qui a joué un rôle d'une personne toxique dit je t'aime, c'est l'âme qui dit je t'aime. C'est souvent où on va vivre des choses très compliquées avec des âmes avec lesquelles on est dans des affinités assez développées. Plus on aime, plus on va faire vivre des choses très compliquées. Ce n'est pas évident pour une âme de dire je vais te faire souffrir pour te faire évoluer. C'est très très dur. Mais j'accepte de vivre ça, de te faire vivre ça pour que tu puisses bouger, évoluer. Et peut-être que cette âme elle va me rendre l'appareil à un moment donné. C'est possible. au niveau karmique souvent on voit les deux volets de la même pièce. L'abandon, on va être abandonné, on va abandonner. Comme ça on vit les deux côtés de la pièce. J'espère que ce message vous aura aidé. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. si vous êtes victime de violences, si vous êtes témoin de violences, prévenez quelqu'un. Il y a des numéros sur internet. Je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas pris là. J'ai parlé le message en fait avant de le partager. Enfin, dans les grandes lignes en tout cas, je n'ai pas forcément pensé à vous donner le numéro. Mais voilà, sur internet, vous avez toutes les infos. Vous pouvez toujours parler à quelqu'un de confiance. Et surtout, il faut vous mettre hors de danger. Surtout, s'il y a des enfants aussi, protégez-les aussi de tout ça. Bon, en espérant que tout ça puisse être éradiqué, entre guillemets, dans l'avenir, dans un avenir le plus proche possible. J'espère en tout cas que ce message vous aura été utile. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage